Mort de Charlotte Valandré, sa famille rétablit la vérité après les propos de Yann Mois. Dans les colonnes de Paris Match le 20 juillet dernier, Yann Mois évoquait les liens forts qui l'unissaient à Charlotte Valandré. L'écrivain Yann Mois fait partie de cela, et a rendu hommage à la comédienne de Paris Match le 20 juillet dernier. Il a révélé qu'ils avaient connu une brève romance, à laquelle il a mis fin en apprenant que la star de demain nous appartient et tesséropositive. Je n'eux pas la force de lui dire que désormais, l'amour entre elle et moi serait impossible. Je me comportais comme un lâche. Jamais, pensais-je, je ne pourrais passer ma vie avec le sida, a-t-il avoué. Et d'ajouter qu'il avait gardé des liens forts avec elle. C'est une petite sœur que je pleure, quand je sais ce que fut, jour après jour pendant des décennies, son corps barbelé. Un supplice de chaque instant, tout est place en toi. Un grand vide qui mange mes journées. Ma sœur. Yann Mois était-il vraiment proche de Charlotte Valandré ? Sur le compte Instagram de Charlotte Valandré, devenu un compte hommage, la famille de la comédienne a réagi aux propos de Yann Mois. Dans un poste intitulé La Vérité, elle s'est insurgée contre les témoignages relevant de la fabulation, de la scénarisation et de la mise en avant personnelle. Tout d'abord le texte d'un auteur chroniqueur qui s'invente frère. Personne parmi les plus proches n'a connaissance de cette complicité, est-il écrit ? Et l'entourage de l'actrice de dénoncée. Lorsqu'il travaillait le samedi soir à la télévision, le chroniqueur n'a jamais répondu aux appels de Charlotte qui avait besoin de lui. C'est ça le show business, l'entrée de fraternelle. A la fin du texte, l'imposteur se permet de la faire parler avec des mots qui lui sont tellement étrangers. Charlotte n'a jamais été pour quiconque une mourante professionnelle. Elle incarna précisément le contraire. Pour la famille de Charlotte Valandré, la fabulation sans vergogne est aussi sans limite. Une femme est morte. Arrêtons la fiction. Ses mots sont dans ses livres, ses entretiens. Aidons, aimons les êtres quand ils sont vivants. Pas de broderie post mortem, peut-on également lire. Une franche mise au point.